Oh non! Ben oui, M. Marcotte, à bord de suite! Merci beaucoup, M. Marcotte! Hey, M. Marcotte, je vous écoutais, là. J'ai écouté ça, ce programme-là, là. Pis j'ai écouté à un moment donné, là. De qui vous avez parlé, là? J'ai pas couché, Jean-Paul, là, quelque chose. Ouais, Bello, Bello, Bello! Ouais, Jean-Paul, Bello! Mais c'est qui le gars que vous parliez qui a pas couché avec? Ben, c'est Serge Aymond! Oh, c'est pas sûr! C'est pas sûr! C'est pas sûr! Oh, c'était pas sûr! C'est pas sûr! C'est pas sûr! Ah, parce qu'il m'a dit, il dit, j'ai rien contre les gays. D'ailleurs, il veut s'en aller en politique, là. Hein? Dans le parti NPD. Oh! Hey, M. Marcotte, comment ça marche? Je vous apporte ça! Ça va très bien! Hey, savez-vous que j'ai appris une affaire, cette semaine, M. Marcotte? Tiens, il était temps. Saviez-vous à quelle place que les entrepreneurs de Pont-Funèbre, là, allaient acheter leur pétrole, là, pour leur voiture, les colbillards, et tout ça? Non. Chez Ultramor! Oui! Hey, M. Marcotte! Ça, c'est l'histoire gagnante. Hey, vous regardez ça, il y a un soir, vous! À quoi? À faire des racistes, là, ça va, là. Ça va avec la flaque, c'est du fun! Hum, oui! Ça va rien, ça, hein? Hey, la flaque, lui, d'arrange jamais le cigare! Il est déjà en robeux, lui! Oh! Berthe Robillard, de la rue principale, à... T-Lake? T-Lake? C'est ça, T-Lake! T-Lake! Là, vous allez là, puis le sud, ils vous disent, have a cup of tea! Ah, bon! Témiscamingue, comté de Témiscamingue! C'est ça! C'était un couple âgé qui avait un gros chien qu'ils adoraient, évidemment, puis à un moment donné, ils ont pris un taxi avec le chien. Ils viennent pour payer le chauffeur de taxi, ils lui donnent 20 $. Le gars, il dit, je regarde infiniment, j'ai pas de change. Fait qu'ils ont dit, ah, il y a pas de problème, le chien va s'en occuper. Ils prennent le 20 $, ils donnent dans la bouche du chien, puis ils disent au chien, va chercher du change. Le chien s'en va, entendez-vous? Puis là, il attend 5 minutes, 10 minutes. Là, le gars, il dit, écoutez, faites 10 minutes, votre chien est parti, il a l'impression qu'il reviendrait pas avec le change, quoi que vous en pensiez. Ils ont dit, on comprend pas, d'habitude, il revient toujours, on lui envoie faire des commissions de même tout le temps. Ils ont dit, ah, ben, là, le gars, le chauffeur de taxi, il faudrait me payer. Ils ont dit, ok, c'est 7 $. Ils ont payé 7 $. Ils ont dit, on va partir à la cherche du chien. Ils se mettent à chercher le chien. Deux coins de rue plus loin, ils voient leur chien. Croyez-le ou non, leur chien était en train de faire l'amour. Oh! Sur le coin de la rue, il avait rencontré une belle petite copine. Oh! Alors, le chien était comme dans le meilleur. Là, la femme, elle dit, regarde-les donc, lui! Elle dit, c'est pas croyable. C'est la première fois qu'il nous fait ça. Regardons-tu le nez, là! Ah! Le gars, il dit, c'est bien pour dire. C'est la première fois qu'on lui a laissé de l'argent, aussi. Oh! Oh! 25 $! Ah! 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 Bonjour! 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 Décidément! Mais voyons! Voyons! Monsieur l'Enfer! Hein? Il ne te reste plus le moyens le matin. Non, 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 le matin! Non, rien ne plus! Le matin, le matin, le matin, le matin! Le matin, le matin! Je te disais tout à l'heure, l'entrepreneur de Bonfulep, les... Deux minutes? Oui! Oh, bien, salut! Ha! 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 Ils prennent leur gage chez Ultramar, tu sais pourquoi, ils donnent des verres au garage. La bonne femme, on vient à voir qu'on fesse puis elle explique au curé. Tu vois mon mari, il reste dans la langue qu'elle va, il vient deux fois par année. Au printemps puis à l'automne, il vient me boire. Puis elle dit, il reste juste une nuit, tu comprends? Parce que cette nuit-là, c'est épouvantable, comprends? Elle nous arrive des fois de faire l'amour, 8, 10, 12, 3! Mon Dieu! C'est effrayant! Elle dit, le lendemain, elle dit, peux-tu aller communier? Ben, c'est ça qui va marcher. Hé, M. Latulippe, parlant d'aller communier, vous, vous connaissez le père Gédéon. Vous savez que ce n'est pas un dépensier, M. Latulippe, mais il n'agorroche pas. Il n'est pas à son avenir. Moi, j'en connais un autre un peu dans le main bague. Un nommé Marcotte. Il n'agorroche pas lui non plus. La semaine passée, ils ont fait une gageure, les deux. Ils sont allés à la messe, tous les deux. À un moment donné, ça allait que lui, M. Marcotte, il a dit à Gédéon, il dit, m'a dégagé que je suis plus cheap que toi. Ils sont partis, ils sont allés à la messe, tous les deux. Quand ils ont passé la quête, Marcotte a mis une scène dans l'assiette. Quand ils sont arrivés à Gédéon, Gédéon dit, c'est pour nous deux. Ah! J'ai dégagé. Un golf! À la compresse de même. Une bonne femme, elle s'accuse, elle dit, je m'accuse d'avoir fait des pécheurs avec mes mains. Oh! Oh! Curie Zali, vous lavez les mains dans le bénitier. Elle est allée, elle est revenu au bout de deux minutes, elle dit, je peux pas, il y a quelqu'un d'assis dedans. Oh, coche! Ouais, mais là, là-dessus, on va t'enfermer. Attends, attends. J'aime mieux fermer. Merci, Gilles. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Marcotte. C'était la affaire. C'était la affaire. On donne ça de suite. C'est pas bon. Un breton.